Donc Laura Carpe Lugo qui est docteur en histoire de l'art de l'université parisien Panthéon Sorbonne, maîtresse de conférences à l'université de Lorraine et également depuis la rentrée dernière professeur d'histoire de l'art à l'école nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Sa thèse de doctorat intitulée « Au-delà des Pyrénées, les artistes catalans à Paris au tournant du XXe siècle » a été lauréate du prix du musée d'Orsay en 2015 et paraîtra incessamment sous peu au printemps 2024 aux éditions de la Sorbonne, on s'en réjouit. Laura Carpe Lugo a été chargée d'études et de recherches au sein de ses murs à l'INHA avant de mener des recherches dans le cadre de plusieurs post-doctorats qui l'ont amené à Buenos Aires, à Paris, puis à Munich, à la Ludwig-Maximilians Universitat. De 2017 à 2023, dans le cadre d'un projet ERC, Relocating Modernism, Global Metropolises, Modern Art and Exile, on dira plus simplement « Métromode », Laura Carpe a effectué des recherches contribuant à une histoire globale et connectée de l'art à partir d'une perspective latino-américaine, à l'intersection de la création artistique et de l'exil, et c'est aujourd'hui aussi vraiment le champ de recherche. Mais pour nous, Laura Carpe Lugo a accepté pour ces journées de reprendre des travaux entrepris en 2012, alors qu'elle travaillait à l'INHA dans le cadre d'une exposition consacrée à Émile Bernard, intitulée « Émile Bernard, au-delà de Pontavenes », dont le catalogue était dirigé par Neil McWilliams. Et sa communication s'intitule « Émile Bernard et la question du moderne sous le prisme de la collection ». Jacques Doucet, je te laisse la parole. Merci beaucoup Baptiste pour cette présentation et merci beaucoup à Pascal Higna pour cette invitation à parler devant vous d'un sujet qui est, c'est vrai, c'est très ancien pour moi et en même temps c'était très émouvant et intéressant de m'y replonger. Donc à bien des égards, ma communication ressemblera à une histoire de lacunes, de blancs, de questions suspendues. Peu de sources permettent de reconstituer l'arrivée des œuvres de Bernard dans la collection du cabinet des stampes modernes de Jacques Doucet. Quand l'achat a eu lieu exactement et combien reçoit Bernard pour ses gravures ? En croisant plusieurs documents et la chronologie des événements de la collection, on pouvait déjà définir une fenêtre pour leur entrée. Tout d'abord, on remarque qu'aucune mention aux œuvres de Bernard n'est faite dans l'inventaire que Clément Jeannin adresse en décembre 1911, trois mois après son arrivée. On savait donc que les estampes de Bernard ont été achetées entre 1912 et 1913. La guerre, on le sait, ayant anéanti le travail dans le cabinet et partout ailleurs. J'avais tenté d'échafauder une histoire de leur rencontre par la médiation d'André Suarez, ami et conseiller littéraire de Doucet, rencontré chez des amis communs en 1913. Suarez était aussi un ami proche du catalan Louis-Jo, graveur mais surtout typographe, éditeur de livres de luxe, représenté aussi dans la collection Doucet par 129 stamps. Nathalie Muller a mentionné aussi la rencontre de Louis-Jo avec Clément Jeannin. Probablement, Jo a parlé à son ami Suarez, Démile Bernard, qu'il avait rencontré vers 1906 à son arrivée à Paris et qui lui avait fait son portrait. Mais ce sont jusque-là, en tout cas, des suppositions. Néanmoins, il y a une lettre de Bernard, adressée à René-Jean, qui vient nous éclairer un peu. René-Jean était bibliothécaire aux arts décoratifs et embauché par Doucet pour sa bibliothèque en 1908. Une lettre non datée de Bernard à René-Jean, envoyée depuis son logement parisien du quai Bourbon, numéro 15, nous donne quelques pistes. L'intermédiaire de l'acquisition semble avoir été Henri Barbazange, galériste parisien, chez qui Bernard expose du 155 décembre 1912. Et la vente semble avoir donc eu lieu en 1913. Bernard écrit dans cette lettre, je cite, « J'ai préparé selon votre désir des collections d'images coloriées de lithographie de bois, le tout est dans un carton et je vous le porterai quand vous voudrez. » Dans une autre lettre, celle-ci datée de 1913, le 17 et probablement février, il y a une espèce de F, Bernard écrit à René-Jean qu'il est allé à Rue Spontigny, chez Doucet, donc, pour, je cite, « Toucher la somme dont vous m'avez envoyé le bon ». Dans cette même lettre, Bernard mentionne Clément Jamin, mais pour une autre question, celui-ci aurait accepté de donner son nom pour un comité, mais on ne nous donne pas davantage de détails. Les 95 estampes d'Émile Bernard du Fondoucet témoignent du parcours artistique de l'artiste, graveur et peintre, et notamment de ses évolutions iconographiques et stylistiques. En s'affranchissant du synthétisme et des recherches contemporaines modernes qu'il a menées au contact des homologues, Gauguin principalement, Bernard est entré ensuite dans une phase que l'on peut, sans difficulté, appeler « antimodernes ». Il y a maintenant 11 ans, et Baptiste l'a mentionné, nous avions, Niel Magouilliam et moi-même, organisé une journée d'études, ici même à Lienachat, que nous avons intitulée « Les antimodernes », et on pourrait y débattre, on arrive à bien pouvoir définir l'antimoderne comme une forme de moderne. Bernard rejoint à pied la Bretagne en 1886, après avoir été expulsé de l'atelier de Fernand Cormand par insubordination. C'est la première grande déception de sa vie. Il a gardé des liens tissés avec certains de ses camarades, notamment Van Gogh et Louis Anquetin, avec qui il va mener des recherches stylistiques en 87, qui vont culminer au moment de sa rencontre avec Gauguin dans le village breton de Pont-à-Vène à l'automne 88. Dans cette période, Bernard explore toutes sortes de registres, dans un esprit résolument moderne, les sujets, le traitement des figures, la composition, les surfaces plates qui apparaissent massivement colorées, les lignes arabesques épaisses, la suppression de la perspective et un traitement bidimensionnel de l'espace. Ses œuvres sont abondamment coloriées à la main, ce qui peut s'expliquer par son activité principale de peintre. Il a partagé la fascination de beaucoup d'autres artistes de l'époque pour les stampes et ses multiples possibilités, l'expérimentation de différentes techniques, encres, mélanges chimiques et procédés tout aussi variés. La particularité de Bernard est de ne pas avoir cherché à la belle épreuve, l'épreuve terminée, finie. Ses choix de papier et d'encre donnent l'impression d'une spontanéité désordonnée. On peut y voir des imprécisions, des inégalités dans la répartition de l'encre sur la surface de la planche, des maladresses dans l'impression. Pourquoi les inclure donc dans cette collection ? Dans l'exposé de quelques idées générales concernant le cabinet d'estampe de la Bibliothèque d'art et archéologie, que Clément Jeannin rédige peu après sa prise de poste à la tête du cabinet d'estampe moderne, il explique vouloir voir représentée dans sa collection la diversité de l'estampe. L'œuvre de Bernard a pu être considérée par Clément Jeannin comme exemplaire de quelques supériorités, je reprends ses propres termes, ou ayant une certaine influence, ou alors possédant des valeurs d'enseignement indiscutables. Sans pouvoir avancer, laquelle de ces catégories englobe les estampes de Bernard ? Il est certain que Clément Jeannin a été séduit par l'expérimentation technique et la diversité stylistique dont elles font preuve. Le fond d'Émile Bernard est riche et représentatif de sa production, qui se caractérise par un revirement radical, laissant derrière des recherches stylistiques parallèles à celles de son camarade Gauguin, je l'ai évoqué, pour atteindre une production iconographiquement et stylistiquement très différente, plus sobre, retenue, aux formes angulaires, aux motifs religieux. Les deux moments sont présents dans la collection. Le premier notamment représenté par la série des Bretonneries, série exposée au Café des Arts par Volpini pendant l'été 89, aux côtés des inchographies de Gauguin, à une époque où il était imbibé de l'œuvre de Louis Anquetin, Toulouse-Lautrec, Seurat. Cette exposition, qui n'aboutit à qu'une vente, aura été la seconde grande déception de sa carrière. Autre moment de la période moderne de Bernard, présent dans le fond, les gravures d'iconographies religieuses liées au projet de Romé de Gourmand et Alfred de Jarry, lesquelles voulaient fonder une revue qui permettait de faire ressurgir la gravure sur bois, tout en mettant en avant une iconographie religieuse revisitée. Cette initiative que soutenait Bernard s'est concrétisée dans l'apparition de huit numéros de la revue L'Imagier entre octobre 94 et décembre 96. Parmi les plus caractéristiques de la première période, le fond de C comprend plusieurs estampes de la suite de Bretonnerie, que j'ai déjà mentionnées. Difficile de dire si la série est complète, Bernard ajoutait et enlevait des feuilles à son album au fur et à mesure des commandes ou des cadeaux qu'il a pu faire. Dans cette suite, on voit des femmes s'adonnant à des tâches quotidiennes et rurales sur un fond de paysage local. Ici, je vous présente le frontispice de cette série, où l'on voit le titre de la série et le nom de l'auteur, écrit de la main d'Émile Bernard. Cette estamp annonce le style et la thématique de la série, la couleur débordant des lignes épaisses des contours, des personnages aux formes rondes et peu gracieuses, des arabesques, des répétitions de motifs, le tout dans une bidimensionnalité sessissante, ainsi qu'une disposition non naturelle des éléments. Les formes dialoguent avec les couleurs vives et riches, posées par l'artiste après impression. Des caractéristiques propres au synthétisme semblent trouver une place dans les compositions de cette suite. Cette suite comprend aussi, et présente dans la collection Doucet, Bretonne faisant les foins. Le tout est relevé par une riche variété de couleurs éclatantes. Le paysage n'est pas naturaliste. On perçoit des recherches synthétistes de la période de Bernard, dans lesquelles il brouille notre capacité à percevoir l'espace. Les formes rondes sont aussi caractéristiques de cette période, je l'ai dit. Les deux paysannes dans le registre inférieur suivent les formes des tas de foins qu'elles sont en train de rassembler. C'est aussi le cas de Bretonne nourrissant les cochons. Les rondeurs des animaux sont en harmonie avec celle de la Bretonne, je suis bien sûr dans l'image que vous avez là, qui est représentée, la Bretonne donc accroupie. On est loin là du souci de fidélité anatomique. Les lignes des contours sont épaisses, mais peinent à contenir les couleurs. Bernard colorie l'estampe à la main après l'impression, alors que les techniques d'impression étaient très développées à ce moment-là. De nombreux artistes comme Chéret l'expérimentait, mais Bernard n'utilise pas ces procédés. En dehors du coup que l'utilisation de ces techniques pouvait représenter, il se plaisait à colorier les estampes à la main pour en faire des pièces uniques, attirées aussi par le rendu inégal et expérimental qu'un tel procédé manuel permettait. D'ailleurs, dans une lettre à René-Jean que j'évoquais au début, on comprend que le bibliothécaire avait pris les synchographies colorées de Bernard par des aquarelles, à tel point la couleur est importante et présente. Donc on voit ici, sur cette estampe des cochons, l'arrière-plan resserré sur un mur en pierre et traverse la composition en diagonale avec une ouverture au milieu, mais on ne voit rien d'autre, même pas une toute petite parcelle de ciel qui permettrait à notre oeil de se balader un peu. Donc on est contraint de rester enfermé dans la composition qu'on nous propose Bernard. En déjouant la profondeur et en aplatissant les formes, Bernard a donné un effet bidimensionnel, inspiré des estampes japonaises qu'il admirait. Il signe l'estampe en y imposant, vous le voyez ici au petit coin en bas, une feuille à cinq pointes, comme à son habitude. L'arbre vert derrière le personnage debout dialogue avec celui que Gauguin, qui était un ami proche à ce moment, peint dans l'oeuvre que je vous propose à côté, dans la vision après le serment, de septembre 88. Un tronc semblable et encore plus visible, c'est lui qui se trouve dans l'arrière-plan, ah pardon, de l'arrière-plan des femmes étant dans le linge, donc une oeuvre par laquelle on accède à travers ce personnage à gauche, qui est entièrement coloré, donc là encore, et on voit que là où ce n'est pas coloré, les réserves sont laissées pour le blanc. En 1889, Bernard réalise une adoration des bergers. La thématie religieuse est rare dans cette première période, elle ne sera plus présente après 1893. Ses gravures sont aussi entièrement coloriées à l'aquarelle, les couleurs sont plutôt chaudes, la perspective est suggérée par la vierge à genoux, l'enfant et les trois bergers. La schématisation des figures est audacieuse, ajoutée par l'artiste en dessous de l'image, la date, le nom et la mention, épreuve unique. Vers le milieu de l'estampe, vers le milieu de l'estampe, on voit deux lignes horizontales qui révèlent une superposition des feuilles lors de l'impression. Il est rare de conserver des matrices de Bernard, qu'elles soient de zinc ou de bois, et celle-ci est conservée au musée de Pontavène. Bernard change drastiquement de style en peu de temps, quatre années environ suffisent pour l'éloigner du style enjoué et aux arabesques des œuvres de la première période, et va tendre vers un art plus sobre, aux lignes angulaires et une thématique religieuse pour un bon nombre d'estampes, comme ici le Saint-Georges et la Sainte-Famille. Ses formes sont devenues plates, segmentées, il abandonne peu à peu la ligne pleine et bombée des contours des œuvres précédentes. Bernard s'intéresse de plus en plus à l'art médiéval, dont témoigne la correspondance avec Van Gogh, s'ouvre une phase de sa vie rythmée par la ferveur religieuse et par une profonde dépression, qui explique peut-être l'échec de l'exposition Volpuny, où j'ai dit qu'il n'avait pas vendu. Il s'éloigne à ce moment de Gauguin, qui finira par devenir son rival, à tel point que le fait d'antidater les estampes chez Bernard, qui est une pratique qui a été déjà évoquée, peut avoir pour objectif de se montrer plus novateur que son rival, que Gauguin. La collection conserve une série d'estampes réalisées pour la revue L'Imagier, de Gourmand et Jarry. La couleur est toujours très importante, très vive, mais les formes, les modelés sont plus secs et austères, plus angulaires. Les estampes comportent des inscriptions, elles veulent être didactiques, à l'instar des images d'Epinal, qui étaient encore à l'époque de Bernard vendues et accrochées aux parois des intérieurs des maisons. Cette virée de l'artiste Bernard, plus proche du médiéval et de la Renaissance que de la modernité de 88, mais faut-il y voir une contradiction, s'accompagne d'un deux parts de la France pour la Turquie puis l'Égypte en 1893. De là, il continue à entretenir les liens avec la France, et notamment avec la revue L'Imagier, pour laquelle sont faites ces estampes, qui est fondée alors que Bernard réside au Caire. Là, au Caire, il trouve un lithographe d'Almette qui imprimera ses œuvres, et on voit le nom. Ici, en bas, il y a la mention lithographe J.Dalmette. Au Caire, déjà éloigné du synthétisme, il abandonnera aussi le style médiéval pour s'adonner à l'étude des musculatures solides et apparentes, inspirées des artistes de la Renaissance qu'il admire comme Michel-Ange. Bernard se lance alors dans une entreprise pour valoriser l'art ancien, et un outil fondamental pour le faire sera la publication de sa revue La Rénovation Esthétique, qui paraît entre 1905 et 1910. Avec quelques amis, mais surtout tout seul, avec plein de pseudonymes, il écrit des articles aussi subjectifs que Le Culte de l'idéal, ou encore Les Artistes Rénovateurs, Émile Bernard. En 1908, Bernard rencontre l'écrivain tchèque Milos Marten, tous deux partagés à ce moment une même aversion pour une culture dite d'avant-garde. Marten promeut ses idées à Prague, où il organise une exposition à l'honneur de Bernard et publie aussi une étude sur lui en 1909. C'est dans ce contexte que Bernard grave l'art au poteau de l'infamie, avec une personnification de l'art assise sur une pierre, abandonnée dans un lieu dessert et hostile, une estampe de la même année aux motifs proches. Minerve libère l'art éternel, représente la déesse de la sagesse, sortant de son sommeil pour libérer l'art de ses entraves. Ce bois est une couverture pour une revue littéraire que Bernard projette de fonder, alors qu'il est au Caire, en 1902, le Parnasse oriental. Il la conçoit comme un espace d'échange, cette revue, et l'expression francophone pour égyptiens et français. Donc il se représente ici, pieds nus, assis à côté d'un scribe égyptien qui semble écrire ce que Bernard lui dicte. L'intérieur égyptien comporte une niche aux formes allongées, les lignes angulaires, les contours épais. La construction de l'espace en profondeur révèle l'abandon du synthétisme et du Moyen-Âge et le rapprochement de Bernard vers la Renaissance. C'est cette position que l'on pourrait qualifier d'antimoderne, qui a pu nuire la reconnaissance de Bernard, même après un mort, à un moment où le Moyen-Âge, celui de l'art des fresques romanes comme des peintres du XVe siècle, sert de modèle chez de nombreux artistes français comme des reins. Cette diversité stylistique très réfléchie, accompagnée de textes dans plusieurs revues qui cherchaient à faire doctrine, a sans doute attiré Clément Janin et à travers lui, Doucet, dans leur entreprise de recueillir des estampes ayant marqué par leur thématique, par leur style ou leur technique, la production moderne. Puisque malgré tout, Bernard est bien un moderne dans la définition d'Antoine Compagnon pour qui, je cite ces mots, les véritables antimodernes sont aussi en même temps des modernes, encore et toujours des modernes ou des modernes malgré eux. Pour être antimodernes, il faut avoir été moderne. Telle est la thèse développée par Compagnon dans le domaine de la littérature que l'on peut transposer dans celui de la création plastique. Cette œuvre d'un même artiste rassemblant dans une très courte période des styles très différents a pu convenir à Clément Jeannin dans sa quête de pièces pour représenter dans l'art, je cite, un reflet de son temps. Bernard était un moderne et ensuite un antimoderne qui a continué à être dans une modernité qui était celle de son temps mais toujours fluctuante qui évoluait parallèlement aux recherches fauvistes, expressionnistes, cubistes. Clément Jeannin et Doucet avaient également la volonté de garder des traces des processus de création. La place était donnée aux belles épreuves mais aussi aux épreuves d'État intermédiaires à des tentatives à des ratés. Bernard, qui aimait expérimenter et qui ne s'intéressait pas à cette épreuve finie et rédite, convenait à cet esprit de génétique que souhaitait encourager le cabinet d'Estan Moderne. Dans une lettre non datée de Bernard à René Jean, le graveur écrit « Je ne compte pas faire payer ces petits bouts d'épreuves qui vous intéressent, je les donnerai avec plaisir à votre si bienveillante fondation. » On peut effectivement voir dans les œuvres de Bernard que possède la collection la manière de procéder de l'artiste. Le fond acheté comprend des états en noir et blanc et des états coloriés par Bernard à la main après impression, ce qui encore une fois rendait les épreuves uniques. Il tient à le faire ainsi alors que des moyens mécaniques existaient déjà, malgré le temps assez long qu'il lui fallait pour colorier chaque feuille comme il l'écrit dans une lettre à sa mère en septembre 1895. Une liberté dans le choix des couleurs et leur emploi, liberté que Bernard là encore partage avec Gauguin est visible dans ses estampes. C'est notre exemple de la même chose, pardon, et dans ses estampes. Là, on voit les nuages qui sont rosés et le tronc bleu à votre droite. Dans de nombreux cas, la collection possède plusieurs états d'une même estampe. Cela rend encore plus visible le travail de coloriage de Bernard. Dans un jardin, ici, on montre deux états de cette estampe représentant le torse d'une jeune femme, le visage de profil sur toute la surface. La même matrice utilisée par Bernard comme fond pour un billet de loterie organisé à son propre profit alors qu'il avait besoin d'argent comme l'écrit à Georges Daniel de Montfrey en août 90. Paysage breton est un autre exemple parmi les nombreux de sa collection qui sont conservés dans plusieurs états ou encore cette passion qui se trouve représentée en trois états. Non seulement la couleur change ici, mais les éléments de la composition sont également modifiés comme l'ajout des nimbes dans l'épreuve de droite. Là-haut. Clément Jeannin s'intéressait à ses irrégularités, à ses inégalités, à ses répentirs que seule une observation de différentes épreuves peut laisser entrevoir. Trois épreuves de la chanteuse du café-concert permettent d'apprécier les tâtonnements de l'artiste. On voit des différences au niveau des personnages du fond, de la position des bras de la chanteuse, modification qui est restée très visible dans la première épreuve. C'est un thème qui pouvait traiter Louis Anquetin ou Henri de Toulouse-Lautrec à la même époque, modernité, qui devait plaire à Clément Jeannin étant représentatif d'une époque. Dans cette estampe, les formes sont hâtives, les traits caricaturaux, Bernard ne cherche pas le détail mais a créé des ambiances. On sait que Clément Jeannin et Doucet voulaient que leur cabinet soit représentatif des productions de leur époque. En cela, Bernard avait sa place dans un mélange complexe de présents et de traditions, de modernité, d'antimodernité, ce que l'on peut constater également est que le fond représente parfaitement Émile Bernard dans toutes ses polarités avec la modernité synthétiste, primitiviste et sa position antimoderne avec son goût pour la gravure, le bois notamment mais aussi la pratique de la lithographie qui lui était plus simple et proche de sa pratique principale. Les estampes de la collection sont finalement un portrait juste de Bernard, l'homo-sédenime, il en a beaucoup utilisé dans sa revue, je l'évoquais, la rénovation esthétique, comme ici, dans sa couverture des Sussurements, un recueil de poésies jamais publié signé Hébert Milnard, anagramme d'Émile Bernard. Bernard avait la fageuse habitude d'antidater ses œuvres, ce qui rend complexe certaines analyses. Ce sont les quelques datations gravées sur la planche de bois ou de zinc qui permettent par comparaison de dater les autres. Une raison avancée, je l'ai dit, la rivalité avec celui qui avait été un ami proche, Gauguin, pourrait vendiquer une priorité dans l'invention. C'est visible dans cette estampe intitulée Le bois. Sur l'estampe, on lit la date de 1888 mais celle-ci semble fausse. Sur la droite, une image dans l'image, une gravure sur bois dans la gravure sur bois. On y voit une femme debout avec une coiffe bretonne. Cet élément est en fait repris d'une autre gravure datée de 1890, deux bretonnes au bord de la rivière. Malheureusement, en noir et blanc à l'écran, elle ne fait pas partie de la collection Doucet. La partie droite de cette estampe ne peut pas dater de 1888. Là, je parle de celle-ci dans la collection particulière. Les formes et les lignes de la femme allongée sont angulaires et non plus formées d'arabesques comme c'était le cas chez Bernard en 88-89. Rappelons-le, Bernard change de style très rapidement. En plus, on peut voir dans la gravure là-haut qu'il s'agit d'un même temps parce qu'on voit même le pied de la femme allongée. Bernard se joue des dates et nous mène en bateau. On a du mal à se repérer, à ne pas s'y perdre. Les nymphes sont datées de 1890 à la main avec le titre et la signature de Bernard. Ces gravures saturées de temps riches et lumineux présentent des traits schématiques et une géométrisation des figures qui fait penser à l'œuvre de Cézanne que Bernard admirait. On peut remarquer que les proportions anatomiques sont négligées, les pieds à la tête sont beaucoup trop petits par rapport au reste du corps. Cette œuvre encore témoigne des problèmes de natation chez Bernard. Ici, on peut lire unique exemplaire à gauche et la date de 1890 à droite. Or, une autre épreuve de cette estampe est conservée dans la collection Josephovich, Sam Josephovich, le très grand collectionneur états-unien d'origine lituanienne qui constitua le plus grand ensemble de l'école de Pontaven en main privée après la Seconde Guerre mondiale. Sa collection vient d'être d'ailleurs dispersée en plusieurs lots. Les dernières ventes ayant eu lieu au Christis, Paris, Londres et New York à l'automne eux-mêmes. Mais revenons à cette estampe, on peut lire l'inscription pour Gachet, Paul Gachet, Émile Bernard, 1889. Donc, entre épreuve unique et une autre épreuve qui est datée un peu plus tard, on voit là une manipulation de date. Et aussi de la notion des preuves uniques. Je vais conclure. Le fond garde la trace du coup de Bernard par la gravure sur bois. C'est un engouement qu'il partage avec nombreux de ses contemporains. J'ai pu évoquer la revue L'Imagier de Dégourmand et Jarry avec leur défense de la gravure sur bois. C'est un engouement qui dépasse d'ailleurs les frontières françaises. On trouve aussi en Catalogne cette redécouverte de ce procédé à la même époque. Bernard avait songé même de son côté à créer une revue en 1891. Nous avons vu le frontispice dans le titre Le Bois annoncer la volonté de promouvoir ce procédé technique. Sa première expérience avec Le Bois est la dame au manchon de 1888. Bernard reprend ici le thème des maisons de clauses évoquées par l'homme qui est situé à l'arrière-plan. Cette dame au manchon se tient ici debout, élégante, sur toute la hauteur de la planche. Le trait bidimensionnel, l'absence de volume se rattache aux estampes japonaises que Bernard admirait. Bernard y appose l'inscription « Mon premier bois » et la date de 1888. La mention « Mon premier bois » montre l'importance accordée par l'artiste à cette technique, sorte de sacralisation du médium. Une autre mention proche mérite d'être considérée, et là encore de la main de Bernard. « Fragments d'un de mes premiers bois » se trouve dans cette estampe de 1888 aussi, intitulée « Jeux d'enfants ». L'épreuve est tirée sur papier vélin de couleur jaune canarie. C'est une œuvre de jeunesse, ce qui correspond à la date mentionnée. En revanche, il ne s'agit pas d'un fragment, mais d'une impression non réussie à partir de la matrice de bois. La preuve, une autre preuve est conservée là encore dans la collection José Fovitz, et encore une fois, je m'excuse de la qualité. Un dernier point que je souhaite évoquer est celui des choix techniques de Bernard, ce travail de la synchographie qu'il a réalisé en dessinant avec un crayon gras sur une planche de zinc et aussi le bois. Mais là aussi, comme pour les dates, Bernard brouille les pistes. Il aime travailler sur la planche de zinc parce qu'elle est très irrégulière et lui permet une brugiosité particulière que lui rappellent les images d'épinards, grossières, criards, irrégulières, loin de toute finesse, mais au final, d'une délicatesse dans l'épreuve que d'autres recherchées. Certaines estampes sont de bois, mais beaucoup d'autres ne le sont pas, mais elles sont faites pour y ressembler. Le travail sur une planche de zinc donne plus de liberté, de flexibilité. Là encore, il faut regarder la dame en manchon, image gravée sur bois, donc, et ensuite imprimée probablement à l'aide d'un papier transfert. Le zinc permet à Bernard de garder une certaine rugosité, comme je le disais, dans l'apparence, proche à celle du bois original, tout en rendant possible des effets picturaux grâce à la dynchographie. L'ensemble conservé à Lienachat, grâce aux dons de Jacques Doucet à l'Université de Paris en 1917, représente bien l'œuvre et la personnalité d'Émile Bernard. Plus tardivement, Jacques Tuillier a acheté un ensemble de gravures pour les intégrer à l'ensemble qui avait l'objectif de retracer l'histoire de cette technique. Le fond Tuillier est conservé au cabinet d'estampe du Musée des Beaux-Arts de Nancy. Il montre des exemples de gravures sur bois de Bernard, mais n'est pas représentatif de l'ensemble de la trajectoire du graveur, comme la collection de Jacques Doucet. Bernard avait saisi l'importance de la démarche menée par le cabinet puisqu'il refuse une vente pour pouvoir plutôt destiner les estampes au cabinet Jacques Doucet, ce que Bernard écrit à propos des lithographies en couleur de la Bretagne dans une lettre à René Jean qui est non datée. Donc j'ai travaillé, je l'ai dit il y a des années et Baptiste aussi l'a rappelé, sur Émile Bernard avec Neil McWilliam alors que j'étais chargée d'études et de recherches ici même à Lienachat. J'ai pris plaisir grâce à mes camarades qui m'ont fait le plaisir de m'inviter à me plonger, replonger ces derniers temps dans ce fond de gravure. Je ne suis pas sûre qu'on puisse trouver des traces plus explicites de l'entrée de ces gravures dans cette collection reçue en héritage par Lienachat. En revanche, cet ensemble est de premier plan comme j'essayais de montrer et témoigne même de manière floue d'un goût qui tentait d'associer la richesse esthétique des propositions du présent et des techniques du passé et peut-être encore le moderne avec ce qui le contestait et le comprenait l'antimoderne. À chercher à reconstituer l'histoire de l'entrée de ce fond dans la collection d'Ousset, on vient finalement à faire l'histoire d'Émile Bernard Graveur, ce que la collection permet mieux qu'une autre. Cela prouve sans doute que ces trois personnages muets sur Bernard, Jean-René-Jean, Clément-Jeanin, Doucet, avaient cependant bien compris l'artiste. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Laura de cette très riche intervention où tu nous mets les œuvres sous les yeux et de cette traversée aussi d'une œuvre extrêmement hétérogène et d'ailleurs, ce que tu montres aussi et cela fait écho peut-être aux communications qui ont existé sur Le Gros ou Colin qui sont des artistes qu'on qualifierait de mineurs aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas pour Jeannin à l'époque, mais que l'hétérogénéité même en fait est un marqueur de ce qu'il entend peut-être par cette affaire de moderne sous sa plume. Et puis, une chose aussi qui fait peut-être écho à des choses qui ont été soulevées ce matin sur l'expérimentation technique ici et en écho aussi à ce qui a été dit sur Baudelaire peut-être tout à l'heure, mais cette forme de supplément d'âme par un supplément de matière, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une continuation je dirais de l'âme qui passe par cet outil conducteur que serait celui que tient le graveur et qu'il va inscrire ici dans le bois, là dans la plaque de cuivre ou autre et ce qui semble très je dirais explicite dans cette phase mystique aussi qui est celle de Bernard qui travaille une politique de l'incarnation aussi au travers de l'iconographie et de la pensée qu'il a inscrit au sein de cette cette iconographie j'ai une question pardon mais il y a peut-être d'autres questions pardon Dario Gamboni allez-y oui merci beaucoup pour cette très belle présentation je trouve que Bernard c'est un cas d'école pour la thèse de compagnon parce que comme le montre très bien la pratique de l'antidatation parce qu'en fait il montre à quel point il exacerbe même le primat non seulement de l'innovation mais l'idée que c'est la précédence qui fond de la préséance et ça jette une lumière ironique sur une planche comme c'est Minerve qui libère l'art éternel le point qu'on puisse dire c'est qu'il est enchaîné à l'histoire en fait c'est aussi l'histoire de l'art comme modèle de l'art n'est-ce pas puisque c'est le premier qui compte alors j'ai une question oui merci on comprend comment cette variété les éléments de processus de processualité ont pu plaire en effet à Clément Jeannin mais je me demandais vous citer René Jean qui a pris une gravure coloriée à la main pour vous disiez pour une aquarelle et on comprend on peut vraiment se méprendre parce que là c'est plus que des reaux plus que ça va très très loin on a l'impression qu'ils l'utilisent presque comme une base au fond et l'impression devient presque une sorte de matrice si on veut une sorte de redoublement alors je me demandais parce que c'est aussi une période quand même où on s'intéresse beaucoup on défend beaucoup la spécificité des arts et donc dans la tension entre la gravure comme multiple et les possibilités d'individualisation de l'impression est-ce qu'il n'y avait pas de limite est-ce qu'il n'y a aucune attitude ou aucun aspect normatif dans les jugements de personnes comme Clément Jeannin ou comme Doucet c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un point où ils auraient pu trouver parce que je pense qu'il y en a d'autres qui auraient trouvé que ça n'est plus de la gravure si vous voulez c'est-à-dire que l'intervention va trop loin et que la gravure en tant que telle disparaît au profit de quelque chose d'autre ou pas du tout ça m'intrigue par rapport parce que c'est un peu l'exemple extrême me semble-t-il dans ce qu'on a pu voir notamment dans la visite hier Alors merci pour cette question qui nous fait réfléchir je pense j'aurais sûrement pas une question complète mais pour ce que j'ai pu lire et notamment disons les ressources en maigre donc c'est à partir de la correspondance avec René Jean que je tire des éléments et puis avec tout ce que j'ai pu étudier sur Émile Bernard Clément Jeannin ne s'exprime pas vraiment pour moi il est clair que comme il cherche à montrer ce qui se passe pour moi Clément Jeannin est vraiment un moderne dans ce sens où il cherche à montrer la production et la production aussi bien dans une modernité iconographique mais aussi technique et donc je trouve et aussi en comparant ce fond avec le fond de Jacques Tuillier qui est beaucoup plus fini qui sont des belles épreuves si je peux dire là on voit qu'il y a un intérêt pour tout ça et dans cette lettre que j'ai pu citer même s'il est non daté Bernard dit à René Jean celle-là je ne vais pas vous les faire payer parce que même lui il les considère comme des bouts de bois je pense qu'il dit comme ça donc on voit que pour moi leur volonté c'est cette idée c'est génétique de dire je vais avoir un ensemble qui va me permettre de comprendre le cheminement finalement artistique iconographique stylistique technique de la personne et je trouve que le fond de Bernard représente ça parfaitement donc cette idée d'avoir tout et je pense que pour cette question de est-ce que c'est une gravure ou pas c'est vrai qu'elle est très intéressante pour moi et ce que je pense qu'il pensait oui clairement parce que ça part d'une démarche d'un peintre qui aurait pu rester juste peintre mais qu'il va bon c'est pas le seul moi avec mes catalans ils ont tous fait ça mais mes catalans j'ai tous en propriété mais voilà c'est aller faire cette démarche de prendre et pour d'autres même creuser et aller voir les différents procédés donc je trouve que c'est très important pour ce cheminement et cette évolution et dans le cas de Bernard c'est magnifique parce qu'il va vers cette anti-modernité que beaucoup penseraient que c'est quelque chose d'arrière-garde mais en fait non c'est aussi dans une modernité du temps et c'est cheminement grâce aussi à cette pratique de la gravure et à cette poussée de la modernité jusqu'au bout qu'il y a une autre modernité qui arrive et qui est celle de ce retour à d'autres sources je ne réponds pas complètement parce qu'il n'y a pas des sources mais ça me fait réfléchir merci j'ai été frappé par la mention épreuve unique sur l'une des gravures je me souviens plus laquelle qui est écrite enfin il écrit épreuve unique c'est un donc cette cette mention cette n'est pas du tout indifférente ça veut dire en réalité ça signifie d'ailleurs il n'est pas le seul à mettre en exergue comme si cette mention avait une signification ça veut dire que ça veut dire que c'est un c'est un non multiple c'est parce que qu'est-ce que ça veut dire épreuve unique ça veut dire c'est une une abstention c'est c'est j'utilise la gravure mais pour ce que elle n'est pas censée faire c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une estampe sinon un imprimé c'est-à-dire quelque chose qui est censé se multiplier c'est 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 la vocation comment dire la vocation pratique de l'estampe c'est la multiplication et cette mention d'épreuve unique je la vois je l'aperçois comme 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 un manifeste contre le multiple c'est c'est une abstention déclarée quelque chose qui est qui est qui va absolument dans tout le sens de tout le sens de son esthétique de l'estampe qui est de rendre le multiple unique et je vois ça encore une fois pour revenir à Van Gogh contre ça vise explicitement en fait l'industrie de l'estampe là il y a il y a une espèce d'ailleurs ça n'est pas sans me rappeler ça n'est pas sans me rappeler ce qu'on vient de dire sur la position anti d'Émile Bernard de même qu'il est anti-moderne et bien au fond dans le deuxième Émile Bernard il devient un anti-moderne mais dès l'origine au fond il est aussi anti-moderne dans sa position anti-industrielle oui merci alors moi je je suis d'accord sur plusieurs points mais je pense aussi que dans cette fin 19e siècle et ce début 20e et ce n'est pas seulement le cas de Bernard les artistes autres que graveurs et notamment peintres qui vont venir à cette technique parce que curieux justement des possibilités différentes et aussi pour certains du prix moins élevé qu'une toile avec des huiles je pense que ils vont rompre aussi avec cette idée de l'estampe comme un moyen ils l'utilisent pour la diffusion peut-être de leurs oeuvres mais lorsqu'ils la comprennent ou ils veulent la comprendre comme une oeuvre d'art originale comme une pièce d'art souvent vont aller vers les preuves uniques j'ai l'impression moi pour l'expérience avec ces autres artistes catalans parce que vous avez du coup lu ma thèse ils avaient beaucoup gravé ils ne vont pas avoir le besoin de parler de cette épreuve unique c'est là où Bernard pour moi est intéressant parce qu'il nous brouille épreuve unique ça veut dire qu'il a peint ou aquarellé et colorié d'une autre couleur pour d'autres artistes que je connais je pense à Joachim Sounier mais il y a d'autres bien sûr il n'y a pas question d'être uniques mais ils vont les rendre uniques par des disons des couleurs sauf que pour les autres artistes ça ne se passera pas à la main d'une manière aussi libre et des fois même provocatrice peut-être parce qu'il brouille de Bernard mais ce sera quelque chose de plus traditionnel parce que l'idée c'est aussi de maîtriser les techniques et les possibilités qu'il y a mais je pense que l'idée de rompre avec cette idée de multiple je ne sais pas ça c'est vraiment que je réfléchis aussi avec vous maintenant c'est quelque chose qui fait partie pour moi de cette modernité qui comprend l'estampe comme une oeuvre d'art à part entière et surtout dans le cas de Bernard qui sont détruites ou réutilisées parce qu'on a juste à ma connaissance juste celle qui est conservée de la restauration des bergers à Pontavène donc c'est même pas cette idée de garder aussi l'unique donc la chose qui servirait à faire du multiple elle est annulée oui c'est vrai que c'est curieux contre un certain positivisme de l'histoire de la Russie peut-être et de ces catégories établies qui se jouent à l'époque non ? dans le sens si tu veux aussi c'est cette question en fait d'une définition très positive de l'estampe comme un véhicule ce dont tu parles c'est de l'estampe comme un médium artistique parmi d'autres en fait et qui participe là aussi d'une sauf qu'en réalité il est suivi beaucoup par les amateurs d'estampe qui vont chercher dans l'estampe l'unique le rare oui le rare ce qui va contre précisément le monde oui mais l'unique ça veut dire aussi plus cher plus recherché non ? parce que quand on a une épreuve unique même si c'est faux c'est l'épreuve qui a une autre valeur en effet la circulation oui c'est pas complètement indé les choses ne sont pas absolument séparées oui le caractère aussi le marché la préciosité rare et précieuse oui oui d'autres questions ? donc on va prendre la pause merci beaucoup Laura merci 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 merci